Disons que je suis très heureuse d'aborder une vision des femmes plus approfondie et inconnue. Et du fait qu'en général ce sont des hommes qui font des films et que quelle que soit leur perception des choses, quelle que soit leur sensibilité, il y a des réalisateurs comme Bergman qui vont passer leur vie à faire des films sur les femmes. Quand les femmes vont parler d'elles-mêmes, je crois que ça va être complètement différent. Si vous voulez, les stéréotypes de personnages qu'on voit sont les mères, les prostituées, les mauvaises femmes, les nains-fêtes. Il y a toute une gamme bien précise qu'on voit dans tous les films de femmes. Je crois qu'à partir du moment où, par exemple, ces mêmes sujets vont être abordés par les femmes, comme la prostitution par exemple, je pense que ça sera un angle, sous un angle qu'on n'aura pas encore fait. Dites-vous que vous êtes une féministe. Est-ce que vous l'êtes devenue ? Et suite à quelle situation, quel événement, quel évolution ? Moi, je crois que, c'est un peu long, je crois que toutes les femmes sont féministes, ou alors on se suscite tout de suite. Je veux dire, où on est une femme et on voit qu'il n'y a pas d'espoir et que la place des femmes dans le monde est très limitée à savoir faire des enfants, faire la vaisselle, faire la cuisine, se lever et toute sa vie servir un mari et des enfants. C'est une vocation préfabriquée. On nous élève toutes petites à ça. Je crois que toutes les femmes le savent. Quand elles sont petites filles, qu'on les prédestine à ça. Bon, il y a un moment ou un autre, on se met plus ou moins consciemment en colère contre ça. Ou on devient... Ça peut prendre des formes différentes. On peut devenir archi-féminine parce qu'on sait que c'est la seule manière de s'en tirer. C'est peut-être ce qui m'est arrivé à moi, de jouer la féminité, parce que je savais que c'était la seule carte avec laquelle je pouvais m'en sortir dans la société telle qu'elle est. Bon, je pense que c'est quand même une forme de... une forme de... Comment dire ? De désir de survie. On veut s'en tirer. On essaie de s'en tirer de toutes les manières possibles. Maintenant, il va peut-être y avoir des manières plus intéressantes de s'en tirer que de jouer la carte de la féminité. Et je crois que c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Je ne sais pas si maintenant j'avais 13 ans, si c'est la féminité que je choisirais comme voie d'ouverture, comme possibilité dans la vie. Il se trouve qu'à l'époque où moi j'avais 14 ans, ça me semblait être la seule voie. C'est d'être... de me maquiller, de devenir une dame, d'être aimée, adulée, adorée. Et pour moi, il y avait de... Je n'avais de raison d'être que si j'étais acceptée, aimée par quelqu'un de l'autre sexe, parce que c'était l'autre sexe qui comptait, c'est-à-dire un homme. Je crois que maintenant, peut-être, les femmes vont commencer à ne pas se baser sur le jugement des hommes sur elles. Et à ce moment-là, la féminité, le maquillage, tout ça va changer. Si elles pensent qu'elles ont une valeur en elles-mêmes, elles n'auront plus le besoin d'épouser les critères des hommes. Peut-être. Mais alors là, on pourrait se poser la question aujourd'hui, c'est quoi cette féminité ? Si on sait que, par exemple, la maternité ou la femme au travail sont remis en cause, alors une féminité... Ce qui est remis en cause, c'est le choix. Aucune femme ne dira qu'elle renie, par exemple, la maternité. Ou du moins, pour toutes les femmes. Elle le renie peut-être pour elle-même. Peut-être qu'elle ne veut pas de la maternité pour elle-même. Mais ce que je crois que ce que les femmes veulent, c'est avoir le choix de pouvoir être mère ou ne pas l'être, de pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire, d'avoir un choix. Alors jusqu'à maintenant, il y a la moitié de l'humanité dont le destin était déjà préfabriqué à la naissance. Et je trouve que cette moitié de l'humanité, c'est les femmes, parce que les hommes ont toujours eu une possibilité même de rêve d'autre chose. Même si les hommes les plus opprimés n'avaient pas le choix que de descendre dans une mine, je pense qu'il y a une possibilité d'imagination que n'ont même pas eu les femmes. Les femmes ont toujours imaginé ce qui pouvait leur arriver du mieux. C'est d'avoir des enfants, de représenter un... d'être la femme à tout faire des hommes. Je crois que ça a été leur seul horizon. Est-ce que justement la femme ne continue pas de ce désir d'être aimée par l'homme ? Oui, oui, bien sûr. Moi, il y a une statistique que j'ai lue où on avait interrogé des femmes qui avaient fait des études avancées dans une université américaine. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous souhaitez le plus dans la vie ? Et elles ont toutes répondu, aimer et être aimé. Et on a posé la même question dans une université de garçons où il y avait aussi des étudiants très avancés. On leur a dit, qu'est-ce que vous souhaitez ? Sous-titrage ST' 501